Omar Gueye a fait la sourde oreille, rappelant au passage que le mercredi 14 mars 2018, la population de Mishra a secouru en premier lieu les victimes du crash de l'hélicoptère. Toutes les autorités gouvernementales ont passé sur ce ponton. Les différents ministres, que sont le ministre de la Santé, le ministre des Forces armées, le gouverneur de la région de Fatigue, le préfet de Fognoun, le sous-préfet de Toubakouta, toutes ces autorités ont passé sur le ponton de Mishra. Nous promettons que les travaux vont bientôt démarrer, les travaux vont bientôt être à terme. En revenant au point de départ, Omar Gueye a promis, a dit devant tout le monde ici, devant l'opinion nationale, devant l'opinion internationale, que les travaux vont durer cinq mois. Omar Gueye, publiquement, dit aux gens que la réception du ponton aura lieu au mois de septembre 2017. Aujourd'hui, le ponton de Mishra est en danger. Le ponton de Mishra est en danger. Omar Gueye, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, nous a jeté de la poudre aux yeux. Omar Gueye a tenu un discours démagogue ici, devant la population de Mishra. Et je pèse bien mes mots. Omar Gueye n'est pas un responsable. Omar Gueye, le ministre de la Pêche maritime, n'est pas un responsable. Omar Gueye n'est pas un responsable. Un responsable qui doit tenir tes paroles.